bonsoir à tous bienvenue dans les chroniques du commander on est ce soir avec domino et spigosh pour du duel bonsoir à vous deux on entend le stream là c'est bon on t'entend tu peux nous redire pourquoi tivit ok donc pourquoi tivit déjà j'adore les couleurs j'adore l'archétype ça c'est la base du fait que j'ai envie de jouer le deck après les raisons un peu plus un peu mieux on va dire c'est on a un général qui change de l'actuel général représentant de contrôle là on est sur une cc qui va du coup si c'est valoir trois il va du coup pouvoir terminer la partie beaucoup plus vite qu'à l'avantage d'avoir un effet d'arrivée en jeu et un effet une fois des dégâts infligés qui va permettre soit de créer des cartes d'avantages donc pioche des cartes ou créer de la mana supplémentaire pour les tours il va vraiment être intéressant parce qu'on va pouvoir continuer de se développer ou continuer d'interagir en ayant joué son général une fois qu'il va être résolu et du coup comme je disais on a un général qui va beaucoup plus vite ce qui va être aussi intéressant par rapport à shorikai c'est que du coup on va avoir un deck qui dans l'ensemble va pouvoir jouer de meilleures cartes puisqu'on a accès à plus de couleurs alors certes meilleures cartes mais plus de difficultés au niveau du mana après c'est léger mais du coup on va pas avoir à jouer par exemple condamne condamne qui pour un blanc on est obligé ça gère une créature uniquement attaquante de la même manière on n'a pas à jouer le spell qui va faire sacrifier une créature attaquante à notre adversaire ce genre de choses les mauvaises cartes entre guillemets on va pouvoir les retirer au profit de bonnes cartes l'avantage aussi c'est que vu qu'on a un général qui va être dans les couleurs espère on va aussi pouvoir avoir un swap qui va être jouable contre contrôle on va avoir chromium est vraiment qui va être une vraie bonne carte dans le match au contrôle et qui notamment petit plaisir personnel m'évite de jouer mracule ça m'arrange à du tout je déteste elle est forte mais je la déteste après du coup forcément vu qu'on a accès aux noirs comme je disais on a accès à des meilleures cartes des cartes aussi plus puissantes on a accès à pas que enfin tenté de pacte on a accès à crewmate dark ritual ce genre de cartes qui sont vraiment intéressantes pour des situations et à métadonnées quand on va penser à crewmate mais aussi de manière enfin cremate pardon mais aussi simplement des cartes plus puissantes tenté de pacte dark ritual ce genre de choses voïd rend aussi qui est une superbe carte chaos guy les super charmes à des meilleures cartes c'est ça qui est vraiment plus plaisant je pense donc après à voir si même si le commandant est un peu moins fort on va dire un peu plus lourd à à poser est ce que du coup le fait d'avoir des cartes de meilleure qualité ça rend le deck plus intéressant je pense que oui personnellement mais faut le voir avec des tests en continuant et pas trop se hypé tout de suite parce que bon pour l'instant il ya eu qu'un seul résultat pour voir sur le temps ce qui va se passer c'est pas faux alors du coup tu dis t'es venu toi avec un général avec un ccm assez lourd au contraire toi spigash t'es venu avec un ccm assez bas je crois qu'on peut pas faire plus bas quasiment à part des mains un mana hybride de trois encore existants rafine du coup ça donne quoi pour toi rafine c'est la définition de ce qui doit être un deck tempo des créatures de quoi protéger ses créatures et de quoi aller au bout et donc la rafine fait deux choses à la fois elle fait à la fois la créature et de quoi aller au bout elle se protège un petit peu mais c'est pas ouf ouf ward 1 c'est plaisant le deck du coup est basé sur de l'agression assez tôt dans la partie il ya beaucoup de tours 1 beaucoup de tours 2 il ya quelques tours 3 il ya des cartes des lignes de texte il ya deux trois éphémères sympathiques qui s'appellent force of will sort d'attrégation et des petits crues il ya un jt un sculptant une parallax wave des cartes qui sont assez fortes et assez dominante dans le format 40 plantes parce qu'on joue trois couleurs et qu'on va peut-être devoir rejeu rafine et que du coup il nous faut quand même une quantité certaine de mana pour aller jusqu'au bout et enfin teferi wandering empror qui sont des staples et kaito qui est là pour écraser les contrôles d'une manière différente puis c'est pas que contrôles que ça écrase donc c'est pas trop mal ça ça fait les créatures un blocable mais trigger rafine quand elle arrive après ça fait piocher si on a déjà attaqué et plein de petites choses comme ça et donc c'est la liste que j'ai prise à un nantais qui s'appelle Hugo c'était sa v0 donc du coup j'ai regardé la liste de marins qui a fait les tests dessus et après j'ai envoyé le tout à Damien avec qui on a fignolé le deck et depuis j'ai eu la réponse de Thomas qui me dit que on a des cartes qui sont pas très bien et je suis assez d'accord avec lui et je garde ça pour après les matchs ok de mon côté je me permets de rajouter effectivement moi c'est pas ma version je l'ai pas buildé c'est inspiré de la version du coup de crime lune entre guillemets revu et corrigé je prends le corrigé entre guillemets parce que on peut voir avec les résultats mais par toi Martin et moi qui ai juste pas eu envie de comment dire de lister manatize for spike après je sais pas si toi tu les avais enlevés de base mais voilà c'était par rapport à ma version c'était ce que t'avais tout mis en avant quand on avait fait des changements c'est des cartes qui sont pas vraiment des cartes de contrôle c'est bien au début de partie ou quand tu fais un plé serré mais normalement t'es pas censé faire des plé serré et tu dois comment dire tu dois te mettre en position de force tout le temps et au milieu et fin de partie le fait qu'il compte pendant que tu fasses un c'est souvent pétermouillé et c'est typiquement le style de deck qui veut pas de pétermouillé alors pour le revu et corrigé c'est la liste de crime lune à trois quarts près on a juste enlevé manatize for spike et pour mettre barquet tu al qui dans les derniers tests de ce que j'ai lu dans des serveurs était quand même vachement cool j'ai rajouté une marche et ben si vous voulez on va pouvoir y aller on va faire deux petites secondes avant puisqu'on va parler du sponsor HelloFresh qui se terminera jeudi soir à minuit théoriquement donc voilà je rappelle que si vous voulez aider la chaîne d'une manière ou d'une autre que ce soit justement pour si vous n'avez pas envie de donner un prime parce qu'il est déjà quelqu'un pas envie de mettre un abonnement amazon vous pouvez passer par HelloFresh donc qui est un système de abonnement de boîte en fait de nourriture en fait vous commandez des plats et suivant ce que vous avez commandé en fait vous avez les ingrédients qui arrivent chez vous et vous avez il y a tout un tout un menu qui est là qui explique vraiment bien le temps etc pour pouvoir faire les préparations et puis c'est des recettes assez courtes qui peuvent aller de 15 minutes jusqu'à je crois qu'à 40 minutes une heure pour les plus pour les plus longues et et du coup je aussi le juste pour dire que le l'abonnement de base en fait vous pouvez annuler dès le début vous pouvez prendre une box première semaine dès que vous avez reçu les choses vous annulez et puis c'est bon il n'y a pas de souci vous aurez plus les suivantes le le minimum c'est trois plats pour deux personnes et ça vous revient à 20 euros et trois plats ce qui vous reviendrait normalement à 45 euros c'est quand même pas si dégueulasse que ça donc n'hésitez pas à le faire si ça vous intéresse si vous étiez tenté par le faire allez-y c'est vraiment une très bonne occasion et c'est assez c'est plutôt rentable en fait par rapport à ce que ce que ce que vous allez recevoir on va y aller mais évidemment dans toute chose n'hésite pas à suivre la chaîne encore une fois le twitter si vous souhaitez au courant du lancement des live tu des vidéos youtube qui apparaissent et également toute l'actualité de la chaîne le discord si vous voulez discuter avec nous avec les membres que vous pouvez voir le mardi soir les différents joueurs du mardi soir la team du jeudi également discuter avec les juges juste la team la team des chroniques pour parler commandeur ou juste avec la communauté n'hésitez pas à passer dessus et bien sûr le youtube où vous pourrez retrouver ce replay à 17h30 vendredi prochain si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout et sachant qu'il y a mon miroir de contrôle peut-être que ça finira un peu tard on verra sur ce moi je dis tout ce que je voulais est ce que vous avez à une dernière annonce à faire dominos pioche avant qu'on passe à la game je ne joue pas contrôle c'est un très bon c'est entre un très bon dernier mot je joue trente et une créature de ne pas contrôler à part le déploiement adversaire je ne contrôle rien d'autre je suis sûr que toutes les créatures qui font je le sac avant que et je compte un sort presque toutes les créatures pendant je laisserai c'est d'académie il en aura peut-être besoin bon jeu à tous les deux et c'est parti et évidemment la petite prédiction en parallèle dix minutes qui est ce que est ce que vous préférez espère dominos ou espère spiegeuse vous avez dix minutes du coup j'ai gagné le tasse du coup ça m'arrange vu que le match up le match up tempo ça va notamment essayer de profiter que j'ai pas beaucoup de manas à certains moments et par rapport à ça du coup je prends le clé au niveau de la main j'ai de quoi aller sur le light j'ai mélande j'ai ce qu'il faut par rapport à leur lit donc elle est premium on la garde alors moi j'ai une main un peu bizarre j'ai deux trois trucs sympathiques dans la main mais je vais pas pouvoir aller au bout donc je sais pas trop comment faire je vois bien comment j'ai joué mon tour 1 difficilement mon tour 2 et mon tour 3 est ainsi certain et même si ce sont des cartes avec de très grandes valeurs ajoutées elles ont pas l'air suffisantes donc je vais me lui gagner elle l'a l'air un peu plus intéressante elle fait plus loin dans la partie donc je vais garder celle là et je vais enlever la carte du milieu parce que c'est ce qu'on tient et donc tu peux y aller ok et ben ok du coup de mon côté on va proposer une petite commande tower et puis drogo donc tu peux y aller et moi je vais te proposer une commande tower avec une thunder va bien vas-tu vas-y vas-y va comme ça tu peux y aller fin de ton tour du coup gentiment proposer je vais aller chercher une tundra et du coup pour un tap up keep du coup je demande la tundra que tu connais et je vais te proposer un bel foule 3 ah ouais ok je peux plus finir comme toujours tu peux y aller alors j'ai mal stacké mes cartes ça commence c'est pas grave je trouve qu'il n'y a pas de truc ça je vais dire comme tout je perds 2 c'est ça oui pas de soucis passe une table keep draw ok main je vais te proposer de faire cette attaque ouais j'adore ça second main je vais juste te proposer idéalement je suis là et on va passer en fin de tour proposer une créature voilà maintenant vous voyez la carte la raison pour laquelle j'ai pas fait des plus évident au tour d'avant enfin t'es mieux devant moi le tour d'avant je t'attaque avec ce cathart commandé écoute j'ai pris 3 et je vais te proposer une sonne fort c'est stonk après tu peux laisser passer je prends un artefact je le mets en jeu je le casse avec mon commando puis tout va bien je vais probablement faire ça écoute vas-y ça passe je l'offre du coup je vais choisir jt il y a le choix intelligent écoute fin de tour je vais j'aime pas ça j'aime pas ça il fallait c'est pas hein ça quand même snap et puis on va faire les latais ouais latais les techniques pour les gens drop ça du coup on va aller chercher au cycle au cycle au cycle et mon tour au et on va aller chercher je vais faire jt jt et moi je peux faire ça et écoute on est sur le 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 l'ex-tu J'ai pas touché mon terrain ! J'ai l'impression qu'elle devrait être mis différemment. C'est tendu mais full top pour Raffine. J'attaque, je perds mes deux barrettes. Pas vraiment de bonne solution. Je suis pas censé savoir que tu n'as pas de landes. Voilà, c'est bon, j'ai mon terrain. En fait ma technique c'était vraiment très nulle. Tu peux dire ton tour ? Heu... Ton tour, j'ai réussi que t'essaier à piocher. Ok. Ok. Ensuite... 2 mana... Je vais pas prendre d'horreur si tu peux le brècheur ou... Ouais. Un brainstorm ? Ouais. Je vais aller. Je vais aller. Je vais aller. Je vais aller. J'ai envie de voir... ça va je dirais ok et du coup avant mon tour je fais de chez elle cherche un an qui arrivera la sphère vas-y on passera à mon tour alors j'interromps juste pour parler de la fameuse prédiction il reste que quelques minutes et peu de peu de vote pour l'instant c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de deux moments impressionnants sur le début de la game mais c'est vrai qu'on n'a pas poussé est-ce que ce que vous pensez qu'il y en a un des deux qui est plus plus peut battre l'autre plus facilement et hier j'étais 4 à 1 ça ça aide il vous reste une minute avec cette avec cette information pour essayer de définir qu'est ce que qu'est ce que vous qu'est ce qu'elle est le général qui vous intéresse le plus de voir gagner et je te laisse continuer du coup du coup c'est mon tour normalement oui je veux bien pour pas non c'est à un type de gros et je vais te proposer une petite la seule flottaine et on va être là dessus sur une e un tour toujours je vais activer ma mystique ça semble être un bon choix alors là est ce qu'il faut que je mette mon jt gretaq je vais me prendre la misère tout vite tout vite donc ça fait la double misère où je fais rien et dans ce cas là ben je vais forcément prendre la misère quand même allez on va essayer d'attendre ça un peu jt sur sunfarge je vais te proposer un bloc ouais et bloquer sunfarge ok tu vas avoir une réponse au bleu quand tu passes en 60 mètre je t'ai proposé un ottawa jt méchant ça méchant mais c'est autorisé et donc je suis pas mon avantage vas-y ok est ce que je peux plancer je peux plancer je fais ça si je veux pas plancer je fais ça j'ai pas utilisé de réponse jusqu'à maintenant on aura 2-2 up au prochain tour potentiellement à la tourner je pense que je peux plancer pour l'instant je pense que je peux plancer pour l'instant je vais vouloir booster ton belge je pense que j'accepte et elle part à l'aventure ouais du coup je t'ai attaqué j'ai pris 3 j'ai pris 3 j'ai pris 3 ok je vais lander je vais proposer le belle foule euh non à ce tour si tu l'as eu donc 2 courants a fonctionné et 5 courants je vais vouloir coacher ouais j'ai eu et je vais te proposer de jouer mon brother power je vais donc gentiment te proposer une escale ok et donc là la situation c'est la situation rêvée pour tempo on a autant de cartes en main que contrôle on a une créature qui tape il n'a rien en face pour défendre et donc quoi de mieux que juste attaquer et passer ses tours quand on est rendu à sa situation je vais lander je vais taper et réfléchis euh un contre je passe un tour et que ouais non je vais prendre 3 je peux encore me permettre vas-y ok je passe un tableau je vais lander elle va arriver à engager je vais faire juste un tout petit peu dans mes landes pas très propre euh et après ça ce sera à toi à toi non je vais proposer un avenir très bien euh mais mines de lac alors à mon tour je vais vous permettre d'aller sur C'est vraiment plaisant de me mettre ça. Non. Ça leur suffit. Boum. C'est de... C'est tout le cas ton deuxième position. Je dois avoir une réponse. C'est un jeu. Je vais réfléchir. En... Nouveau Swillis. C'est bon. Et je vais accepter. Alors, je ne sais plus du tout quand bon cette locatrice. Donc, je vais la mettre en... Ohm et les quatre. Donc, tap. Normalement, je n'appuie pas sur un tour. Je n'appuie pas sur un tour d'après. En main de... Je vais te confiter, raffine. Et je vais dire fin de tour. Donc, tu as trois cartes. Un peu petit draw. Ok. Main. Euh... Trois cartes. J'en connais une. Ah ! As-tu eu le même message que moi ? Oui. Eh bah écoute, on va se débrouiller rapidement. Euh... Je vais jouer mon général. Euh... J'ai juste counter spell. Une interaction encore potentiellement. Euh... Ici, tabla de suite. Qu'est-ce que je vais devoir avoir là maintenant ? Je pense que c'est bien, ça. Ouais. Ok. En général, elle est là. Ok. Euh... Je vais te proposer... Alors, je vote deux fois en premier à l'ETB. Euh... Du coup, je vais voter pour trésor et trésor. Moi, je vais te proposer un clou. Ok. Eh bien écoute, euh... Comme tout reste à toi. Je fais le... Le matos, tu peux y aller. Je plage beaucoup d'un spell. C'est... Vouloir que j'étends une autre. On en a. Euh... Alors attends. Clou. J'ai les deux. Les tokens. Treasure. Treasure token. Ok. Euh... On est toujours sur... Ouais. Merci. Ok. Veil 3. Je peux te faire euh... Ça, ça. 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 Ok. Ok. Je vais t'attaquer avec Raffine. J'ai carte de Raffine sur Raffine. Ouais. Alors là, j'ai dit que j'ai pu le toucher. Et... Non, ok. J'ai raté. Ok, je plage ça. C'est trop mal ou ça. Tu le pioches pas parce que j'ai mis ton counter spell on top. C'est pas. T'as eu une carte entre les deux que t'as pas encore. Non, non. J'ai pu toucher le counter spell au début du tour. Ouais, mais donc du coup là, t'es pas censé piocher ton... Ah non, c'est que toi, j'ai pas piocher, mec. Enfin, j'ai pas piocher celle-là. Euh... Je vais déposer mon JT que tu connais. Ouais. J'ai pris 2. Ok. J'ai pris 2. Je vais lander tes tables. Et tu peux y aller. Là, tu me dis que t'as potentiellement double interaction. Oh oh. J'aurais un peu croire là parce que t'avais une 3. Grou. Pas génial. Rien. 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 Ok. Je vais... à nouveau faire deux trésors je vais faire un trésor ok donc j'ai trois trésors oui et bah écoute fin de tour après ça ok ok là du coup c'est à peu près dans une situation ok je vais craquer ma clou ouais ok je vais te proposer une phase de Yaa je vais te proposer un wandering emperor donc wandering emperor fail award après tu peux le faire part cast bon ok c'est précis c'est précis ok je vais te faire je vais proposer double clou je vais proposer un trésor ok je vais lander ceci je vais payer trois je vais attend c'est t'attaque avec les deux ouais non je vois pas que ça se passe ok je vais payer et on est sur une fin de tour donc du coup j'ai deux clous je veux raffine ouais tu veux t'attaquer ouais coeur de raffine sur 4 vas-y je vais jeter brimas tu prends 4 4 ok vas-y euh vas-y oui vas-y j'ai rien de piocher maintenant je peux piocher après j'ai pas le petit tour oh t'inquiète ça sert à rien de piocher c'est de ya j'ai bloqué avec raffine ok je vais piocher quand même ouais donc tu détruis un trésor un clou et pas un trésor un trésor ah mince excuse-moi c'est une robe c'est rare euh je pioche une deuxième fois ouais ok j'ai lander ça écoute on est sur une fin de tour tu es trompos et raffine vas-y j'ai lander ça là euh c'est un trou c'est ok euh on va ouais Qu'importe. Je dois voir... C'est ça. Ouais. J'ai essayé d'animer tes 2 man lents, t'avais gagné ça. Oui. Euh... Le bloc bloc. Ouais, je suis passé à 3 et t'es imbloccable. Ouais. Mais tu me tues... Tu me tues sur Hall ? Non, c'est que je suis obligé de bloquer chaque truc, donc j'ai plus de balles en fait. J'ai 6 cartes assez correctes. J'ai des bonnes cartes de Magic et puis une carte qui moins bien. Mais je pense que je vais pouvoir m'en débarrasser assez vite. Et au pire, ça peut remettre à de Koniv avec Rafin. Du coup, je vais garder ma main. Ok. Bah écoute... Moi, ma main, je la trouve un poil lourde. Euh... J'ai... Une carte qui semble pas jouable. Une moyennement... Une qui est pas là pour le match-up, j'ai l'impression. Euh... Je suis sur la Duro. Je pense que... C'est dur. Je pense que c'est un mulligan. C'est pas assez... C'est pas assez, comment dire, fonctionnel. Même s'il y a des bonnes cartes à l'intérieur. Mais pas assez fonctionnel. Je pense que la principale chose que je veux contre toi, c'est des cartes fonctionnelles. Euh... Ça, c'est un poil plus. Même si c'est euh... Un peu lourd. Ta main est bien. Hésite pas à la mulliganer surtout. Euh... Je fais ça souvent. Des mulligan alors que je devrais pas. Euh... Je mulligan trop. Je pense que c'est cette... Ça c'est un keep. Un poil mieux que la précédente. Euh... Ce que je vais virer, c'est probablement ça. Probablement ça. Euh... Ça risque pas d'arriver tout de suite. Et euh... Je pense que dans un certain cas, je peux potentiellement vouloir l'autre. La carte que je mets... La carte que je mets de côté. C'est très serré. Ok. Euh... Bah écoute, euh... Tu peux y aller. Alors, je prends juste la parole pour euh... Margil3535 qui demande le code promo. Le code promo, c'est pour HelloFresh. Euh... Du coup, ça te permet d'avoir des réductions sur... Des abonnements de box qui sont donc euh... Du coup, de la commande de nourriture. Euh... Tu commandes des plats qui arrivent séparés. En fait, il y a tous les aliments, tous les ingrédients. Euh... Quasiment... Les trucs basiques type sel, poivre, huile qui sont pas forcément fournis. Et euh... Et du coup, avec ça, tu fais les menus et tu peux euh... Du coup, avoir jusqu'à 80€ de réduction par ce... Par euh... Sur tes 3 premières box, pardon. Euh... Pour te donner un exemple, par exemple, la toute base que tu peux prendre qui est euh... Euh... Le 3 plats par semaine pour 2 personnes. Ça te revient à 20€ au lieu de 45, frais de port compris. Et tu peux l'annuler euh... Tout de suite après quoi. Moi j'ai... C'est euh... Exactement ce que j'ai fait parce que je voulais juste tester la chose. J'ai juste attendu d'avoir les... Les ingrédients la semaine suivante et j'ai... Et j'ai annulé. Et ça s'est fait très facilement. Euh... Parce que du coup euh... Pour avoir testé, les plats sont quand même assez bons. Et la... La qualité des ingrédients est... Et très très bien aussi. C'est labellisé France, je crois, pour la viande. Tous les... Toutes les... Les légumes, tout ça c'est en circuit court. Euh... Ce genre de choses. Donc voilà. N'hésite pas si t'as envie. Ça soutient vraiment la chaîne. Euh... Et n'hésite pas à me le... A nous le préciser également. Que ce soit en privé euh... Twitch ou... Ou Discord. Pour être sûr que euh... Que ça marche bien au cas où. Parce que je sais qu'il y a des... Des petits soucis avec la plateforme. Euh... De notre côté. Par contre. Toi ça marchera. Mais c'est juste si tu souhaites vraiment nous soutenir. Et euh... Et voilà. Bah peut-être que ça se verra pas forcément l'activation. Et qu'il faudra que je fasse un... Un petit euh... Un petit euh... Un petit message. Voilà. Merci en tout cas à vous si vous le faites. Et si vous l'avez fait euh... Bah n'hésitez pas à le... Le même pareil me renvoyer des MP au cas où. Parce que euh... Euh... Je sais pas. Moi je vois pas qui c'est qu'il le font. Qu'il le fait. Et euh... Je suis pas sûr que tout a été pris en compte. Voilà. Merci. Merci euh... Merci Domino et Spigage pour euh... Pour la pause. Bah écoute euh... Martin tu peux y aller. Du coup j'ai joué la meilleure carte de Magic Tourant. Vous pouvez rien faire. Et tu peux y aller. Underground c'est la meilleure carte de Magic. Ok. Ça c'est une île. Ah. Ouais. C'est fort. Euh... Euh... Du coup. Un petit draw. Euh... Ok. Euh... Je pense que je peux faire ça et dire fin de tour. Pose un Brainstorm. La deuxième est la carte de Magic. Ok. Vas-y. Que j'aime. Ne va pas dégueulasse. Très vite de faire des conneries de pression. Ça va comme ça. Ok. je vais lander et tu vas pouvoir y aller passer un tapis intro je vais lander moi je vais péter j'aime bien voir ton ego sur table en vrai j'ai moins de calculer c'est vraiment bien je pense que je booste ça je booste ça seulement, vas-y c'est lander je vais proposer un un roll of amen ok on est sur une fanto je vais vouloir flashing mon borough et là il y a des rageux qui vont dire il faut jouer manatha et c'est force spike 32 allez vas-y je vais proposer rapide j'ai une fois j'ai contre ta faute deux fois dans tu payas c'est fort 23 fois du coup je vais pouvoir te tecker euh ouais euh draw et on 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 ouais c'est ça maintenant que j'ai plus de x tu prends 4 euh ouais j'ai pris 4 et tu payes écoute j'en ai pas pris assez c'est tuer bah prends un rave land t'es tap euh non je vais prendre ta tour bon je vais aux échecs ici bah ok tu me la donnes du coup s'il te plait ah non 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 c'est la mienne non non maintenant c'est à moi euh elle tape upkeep euh draw donc du coup on va te proposer un un grand euh prismatic ending qui va cibler ton brazenborower ouais et puis écoute c'est l'en défunte toi bah écoute c'est l'en bah écoute c'est l'en un peu coincé parce que mon plaie me permet de récupérer l'aggro mais il n'y a pas forcément besoin je pense que j'ai mal joué le mana j'aurais pu faire plein de trucs du gros mana implique de grandes responsabilités sensibilités c'est fort la mana et du coup ouais je pense que je vais jeter mon ombre tu prends ok je peux y aller un peu de réflexion de ma part est-ce que je continue à mal jouer ou j'arrête ? ouais je vais arrêter je pense hein c'est plus combien j'vais vouloir mettre un marquette ouais je peux attaquer avec ta fin parce que je peux attaquer pardon je peux attaquer tu peux déclarer tes attaquants je peux attaquer avec les deux euh les girls le raffiner euh je pense qu'il faut que je réponde maintenant je vais vous l'ordre 2 bah ça va vas-y piège ouais euh écoute vas-y trigger je vais jeter freebooter et je vais jeter jt ok alors normalement enfin elle devrait être ok elle est 5 elle a 4 à 4 elle est 5 bah écoute euh moi je vais bloquer euh et je vais gentiment prendre 5 ok je me sens bien ok euh t'as jeté freebooter situation t'as passé ta force off wheel et t'as payé avec ta force off négation il reste plus que les brasses ouais c'est ce que t'es en train de me dire ouais c'est ce que t'es en train de me dire du coup j'suis en train d'essayer de voir euh comment ça se passe t'as pas eu la meilleure drogue de ma vie pour une fois ouais je peux me proposer 6 euh je vais quand même te proposer ça hein même si euh ouais même si c'est incontrable ouais ouais du coup j'ai perdu oui ouais sur euh London Tap vous pouvez proposer Babytef plus euh Lavrace Babytef ouais bah écoute c'était bien c'était bien pas bien joué ok ma tempo la face très fort j'espère t'es ouais j'adorerais ça c'était très 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 cool allez go euh je vais prendre le play ça avait l'air bien euh pas de changement du coup mais moi c'est un mulligan très très rapide j'ai qu'un seul land ouais j'ai à peu près tout ce que je veux dans ma main donc je vais garder maintenant réfléchis euh sérieusement je réfléchis à ça j'ai mulligan hein j'ai encore un seul land euh ça ça devrait aller du coup là j'ai mes land pardon ça c'est pour me troll euh mais c'est possible que j'aurais pu les garder euh je suis d'accord hein si elle a un land tu le gardes et tu mets le land en dessous c'est nickel c'est surtout que j'avais euh c'est surtout que j'avais euh can trip et euh mais bon on va pas on va pas épique sur le nombre de can trip c'était ok pardon ? sur le nombre de can trip c'était ok sur le nombre de can trip c'était ok j'avais un can trip euh qui creusait 2-3 j'avais une chance quand même euh mais si ça se passait mal ça se passait très mal donc euh non il te restait quoi ? il te restait 41 land en 92-4 ? non j'en joue 43 je crois euh il te restait 4 ou 42 en 92 ? ah bah non parce qu'en fait euh non j'avais euh c'était un fetch mon land euh ouais ça change pas grand chose mais non j'ai moins d'une chance sur deux je veux pas flipper ma game euh euh ok donc on va bottom euh les cartes qui font du CDA 60 et ah oui enlève tes forces of fuel ah bah tout à fait toutes mes forces of fuel disparaissent là y'en a plus euh j'espère qu'on a une 6 aussi pardon ? j'espère qu'on a une 6 aussi ah y'en a 6 y'en a 42 même euh et je pense que c'est ça qui va virer malheureusement merci Lionel pour le prime pour le prime 19ème mois plus session bientôt 2 ans et encore un peu de marge mais bravo merci à toi super euh bon bah du coup je vais y aller hein dans le dans la douleur et le sang euh on va commencer par un tap land et tu peux y aller et bah moi je vais faire euh pardon je vais faire en fait dans le elle est l'autre meilleur terrain de ma vie ouais je pense que j'a l'air mieux c'est grave pareil c'est une tu le découvriras en jour c'est une tape ? vas-y alors alors mes calculs sont Reno et sinon ouais ça se passe comme ça en vrai l'ordre est très bien comme ça je vais pouvoir gentiment je vais gentiment fitcher je vais aller chercher un plaplan de ce rapport tu le tapes très gentil ben oui tu connais je suis un exemple de violence très clairement pêcher vas-y moi je vais pêcher gentiment je prends pas un tape-land et je vais te proposer un aspirant de lumière c'est fort c'est là ? ouais vas-y t'as vu de combat ? ouais 2 2 ok tac c'est sûr je suis sur le mango ou est-ce que je suis sur ah c'est une situation de zut euh finalement j'ai envie de pardon j'ai envie de valoriser un maximum ce que j'ai mis sur le côté c'est pas trop possible euh on va faire ça et euh je vais cibler euh ce que je veux pas voir non moi c'est ton spell que je prévois hm ah tu voulais pas days en réponse ? non incroyable ok bah found four vas-y ça va mal se passer euh alors qu'est-ce qu'il fait plus de CA un truc qu'il a pas de CA un truc qu'il fait du CA un truc qu'il fait du CA euh début de combat j'ai envie d'avoir une 3-3 et d'attaquer avec ouais c'est ton dans la tête je vais adorer ton Keito oui ouais ouais t'auras pas être fan euh et donc euh ça a pas l'air trop mal je peux toucher une carte non là je peux prendre le CA sur ma bête en revanche tu sais maintenant j'ai attaqué euh donc plus 1 je vais piocher une carte je ne défausse pas parce que j'ai attaqué ok une phase out je vais mettre comme ça pour euh le phase out ok on a pas p'tite dos ok euh troller on est deux à troller c'est sympa deux ? vous êtes deux dans sa tête ? bah non y'a moi et ton deck ah est-ce que tu me troll là ? je vois pas l'instant ça va c'est normal parce que c'est comme euh c'est comme en test là c'est Kaito qui me défonce et euh c'est un moment où je décide d'une taille c'est un peu bien manger contrôle hein ça a l'air euh euh underrated j'ai envie de dire en même temps tu te tapes pas moi je tape quand même avec une 3-3 et puis je m'arrête là hein ouais c'est vrai j'ai pas de créature j'ai une créature euh j'ai pas besoin d'avancer plus en plus elle a l'escalé tous les tours donc y'a pas ça mais de manière très résultat orientée euh je tapais et j'étais bien hein euh j'étais bien euh j'ai l'impression que la partie elle est déjà perdue là tu vois j'ai envie de te mentir j'ai l'impression que d'ici je peux pas revenir bah du coup euh j'écale ta chaise d'un carreau sur le côté tu vas voir ça sera mieux vas-y ouais ouais bah celui-là je te le laisse j'ai des soucis vas-y vas-y pour raffine vas-y je vais vous faire un moins deux de kaito euh j'ai un ninja ok et la région a moins des effets sur le terrain euh tente tout le monde vas-y tente toi je vais vouloir attaquer je vais vouloir attaquer tente toi tente toi mètres avec les deux virtures de raffine sur le ninja vas-y ouh donc je plush des cartes leaves ahhh c'est gênant ce que les cartes sont nulles Alors normalement, il y a deux cartes que j'ai touchées ici. Les deux sont bien, mais je ne vais pas jeter d'eau dans le reste. Toujours être une des deux et ça me gêne un peu. C'est pas comme si je l'achetais vraiment. Du coup mon ninja est 3-4. On est en même phase 2, je vais remplir un kaito. Je vais lander. Et je vais te proposer un bel chausset. Donc pour réussir à revenir, race again dans peut-être un genre mon général qui passe. Écoute, il y avait un contre. Pas au prochain tour. Alors que là, 1, 2, 3, 4, 5, 5 et 3, 8. Tu ne me tues toujours pas. C'est ça. Ouais vas-y. On va faire un petit coup de château. Je vais te creuser. Ça c'est clairement pas ce dont j'ai besoin malheureusement. Je vais te faire un petit coup de château. Je peux la concéder ? J'ai le droit. Même si... Ouais, j'ai le droit de la concéder. Ok. Bah je concède. Fort de toutes ces informations. C'était trop dur. J'aurais pas dû vracer mais de toute façon j'étais déjà dans l'espace je pense. C'est pas une vraie excuse mais... Ça fait 6-2 du coup. Ça fait 6-2. Sur les tests. Après c'est clairement tempo contre contrôle et assez naturellement tempo à la main sans contrôle. C'est pas aussi définitif que ça mais... Si t'arrives à caler tes créatures dans les crocs de l'adversaire... Ça avance tout seul. Il n'y a pas à forcer pour gagner. D'autant qu'une fois que t'as... Comment dire... Tu installes ton général. Bah... Selon ton... Comment dire... Selon ton base state tu peux vraiment adapter... Tu peux vraiment adapter tes loot à la situation. Donc du coup ça veut dire que tu peux aller chercher tes comptes. Tu peux aller creuser dans les comptes que tu joues. Tu peux aller creuser dans des manières de rebuild si t'as pas... Enfin de recréer un... Board. Si tu sens qu'il y a une vrage qui risque d'arriver. Si tu sens que... Enfin... T'as beaucoup de possibilités... Comment dire... Ton général est permissif en plus par rapport au matchup donc... Même s'il est pas incroyable. C'est un très bon en général. Un très bon général pour TMPO. Je vois pas s'il peut faire d'autres mais c'est un très bon général pour TMPO. Alors est-ce que dans le chat il y a des questions... Pour le... Sur la soirée... Sur la soirée... Sur les decks... N'hésitez pas à les poser. Moi j'ai des trucs... Des trucs que j'avais dit que je gardais pour la fin. Euh vas-y. Euh... Donc euh... Thomas à qui j'ai envoyé le deck hier après-midi... Enfin hier soir... Pour qu'il me réponde assez vite... Avant que j'envoie la liste définitive pour aujourd'hui... M'a répondu aujourd'hui à 14h. Du coup je n'ai pas pu modifier... Même si cette remarque était pertinente. Euh... Flusterstorm c'est... Ça a pas l'air ouf. Ah je te l'avais dit. Ah ça a été bien sur cette game. En vrai c'est assez... C'est ce que dit Event Twin. C'est quand même vachement bien contre Storm. Et ça a des avantages. Il y a des vraies raisons de le jouer. Mais euh... C'est peut-être pas suffisant pour les jouer. Ensuite il y a des créatures à 2 qui sont pas folles. Euh... Dranith et Medling Mage. Qui sont euh... Des cartes qui vont empêcher l'adversaire de jouer. Mais ils vont pas me faire avancer plus vite. Une 1-3 et une 2-2 c'est pas vraiment des statistiques que je veux pour attaquer. Et le texte sur les cartes est pas suffisant. Euh... Empêchant l'adversaire de jouer c'est chiant parce qu'il va avoir des cartes en main. Je veux jamais savoir comment m'en sortir pour faire des trucs. Ça va être compliqué. Euh... C'est pas une petite facte. Euh... Vu la main à base c'est envisageable vu que j'ai deux basiques. Et que je vais passer à un basique et un des jeux. Euh... Par contre je vois pas ce que ça trouve donc euh... À part trouver des bonnes cartes mais il suffit de jouer des bonnes cartes pour les trouver. Donc c'est un peu compliqué. Je le laisse et Vial il aime pas trop. En... Dans un metagame dans lequel on attend des decks contrôles. Euh... C'est vraiment deux bonnes cartes. Je le laisse parce que ça va manger toutes les races. Et Vial parce que ça va empêcher les comptes de l'adversaire. Euh... La contrepartie étant que tous les spells non créatures qu'on aura seront contrés. Alors c'est assez euh... Réluitoire. Enfin c'est assez... Assez violent comme phrase mais... Comme les comptes ne passeront pas sur les créatures euh... Euh... Il y aura des ressources pour les non créatures. Euh... Euh... Vindicate. Qu'on a cuté avec Damien euh... 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 Dans les premières cartes. Parce que trois manas rituelles. Thomas trouve que c'est obligatoire. C'est euh... J'allais dire c'est discutable. Mais je pense qu'il faut la jouer quand même. C'est compliqué de trouver une fenêtre pour la caster. Mais je crois que euh... Je crois que c'est bien. Je crois que c'est bien quand même. Et euh... Il préfère Needle à Revoquer. Et je suis totalement d'accord. C'est pas sûr de mon compte de créatures. Et du coup j'avais un peu peur. Euh... Un peu peur de pas avoir cette créature dans le deck. Pour euh... Avoir de l'agro. Et euh... C'est très bien. Euh... Sans de... Enfin... Avec euh... Avec euh... C'est créatures là. Et c'est pas... A eu une créature. Et avoir une carte qui se trouve sur les astagas. Manger les charriques sur Icaï. C'est euh... Tout BNF. Ça mange Grist en plus. Qui doit... Qui est... Je pense que c'est intéressant de pouvoir euh... Gérer Grist euh... Dans le bouton deck. Ouais ouais. Et euh... Et euh... Ils viennent plus dans le chat. Ils font des fils de clan. Et... Et... Oui Damien je suis d'accord avec toi. Il va falloir qu'on le retire. Ouais enfin... C'est bien. C'est bien. Mais si on retire ce clan. Donc euh... Je pense qu'on va aussi retirer cette stoneforge. Parce que euh... Elle les trouve plus que JT. Donc à moins qu'on mette une épée. Et qu'on aille vraiment dans des rituels très chers. Je vois pas à quoi ça sert. À quoi ça sert. Je pense qu'elle sert à rien non plus. Moi j'ai une super épée si tu veux. Je l'adore en ce moment. Elle est blanc. Elle est pro blanc et pro noir. Et euh... Ça j'adore. Euh... Après si on veut rester dans le plan de jeu de Koniv. Euh... Euh... C'est le blanc vert. 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 C'est le blanc vert, non ? C'est le blanc vert. C'est le blanc vert. Pas un mana. J'aurai de Sega. Ah pardon. Et il m'envoyait un message euh... À 8h30 ce matin. Je pense que c'était son idée en se réveillant. Euh... On a oublié deux créatures qui sont vraiment très fortes de Nukapena. Je suis d'accord avec lui. Parce que j'ai pas vraiment suivi les spoils. Et du coup je suis pas très bon sur les cartes de Nukapena. Mais elles sont excellentes. C'est le... Shredder. Shredder. Ouais. Shredder. Shredder de Grimwark. Il a un 3 qui connive si euh... Donc il met des marqueurs plus en plus en plus. Si lui joue deux spells dans le tour. Ouais si quelqu'un joue deux spells ouais. Très très bien. Et euh... Et du coup en fait c'est ultra intéressant parce que comme on joue tempo, l'adversaire va devoir euh... Faire des trucs. Et souvent quand on fait des trucs qu'on joue plus qu'un serveur par tour. Et ensuite c'est euh... L'outsider tenace. La 3-2 pour 2. Donc on suit avec Domino. Dans les tests. C'est une carte qui est bien quand on veut agresser. Euh... C'est un peu ce qu'on veut faire. Et euh... Elle a l'air d'avoir du shul pour la fin de partie. Et surtout elle joue le pulse entière. Et ça a l'air vraiment bien d'avoir une carte qui est bien castable des deux côtés. Enfin des deux côtés. De la main et du cimetière. Euh... Du coup ça ralentit pas le connive. Et euh... Oui il faudra finir par les jouer aussi ces deux là. Avec les propositions de cut. De Thomas. Les propositions d'ajout euh... Euh... De... Event Queen. Le deck pourrait avancer encore un peu plus. Euh... Et euh... Du côté de Domino. Est-ce que tu as vu des cartes à... Changer. Ou qui t'ont particulièrement plu euh... Durant cette soirée. Ou les tests. Euh... J'ai pas vu des cartes euh... Particulièrement nouvelles je pense euh... Cette soirée. Euh... Dans les tests par contre euh... Une carte que j'aimais pas. Pour laquelle euh... J'ai eu des bons résultats. Euh... J'ai insisté fortement. J'ai insisté fortement c'était... Future Sight. Ah oui. Future Sight ouais. J'aime... Je n'aime pas la carte. Mais il est vrai qu'une fois que t'as réussi à... Comment dire... A placer ton général euh... Ou euh... Si on t'a géré ton général ou ce genre de choses. En fait. Pour une carte d'après général euh... D'après plan A. C'est plutôt une bonne carte quand même. Euh... Euh... Je l'aime pas. Pour la raison que j'ai donné... Que je t'ai donné hier. C'est que... C'est une carte qui pour euh... Amener vers ton général. Euh... Après faut euh... Faut être quand même euh... Assez lucide et... Et voir que... Une fois que c'est là. Et vu que le général te permet quand même de la développer euh... Un peu mieux. C'est quand même pas mal. Euh... Après... Et un petit indice pour les gens qui l'ont pas vu comme domino. Il vaut mieux euh... Euh... Enfin moi de euh... Enfin moi de euh... Sur le moment tout de suite quand j'ai voulu jouer Future Sight euh... Je l'ai fait assez à l'instinct. Et c'est vrai que j'avais eu tout de suite cette envie d'avoir euh euh... Euh... En fait euh... Euh... La Future Sight euh... Avec du mana up euh... Euh... Pour tourner par exemple autour euh... De tout ce qui va être euh... 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 Et c'est vraiment bah abuse du fait que j'ai pas beaucoup de mana. Euh... Dans ces cas là t'avais juste à partir du principe que t'allais faire un clou. Hum. Par défaut. Hum. Au cas où quoi. Mais euh... Ouais. On est d'accord que c'était pas euh... L'idéal était quand même d'attaquer après. Bien. Ou euh... Au moins d'avoir une clou parce que euh... On sait jamais ce qui peut... Ce qui peut se passer sur ta Future Sight. La clou ça te permet de virer euh... 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 Il y a beaucoup de situations où euh... Avoir euh... Clou de Trésor dans ce cas là c'était bien. Non moi je pensais à... A Tented Pack euh... Que j'avais testé euh... Euh... Du coup euh... C'est une carte que j'aime pas trop à la base. Euh... Et euh... Du coup euh... Je l'ai beaucoup dit. Peut-être que je reviens un peu dessus. Euh... Euh... Dans l'autre sens. Euh... C'est euh... Toujours pas fan. Mais euh... Je suis en vouvoie de commencer à apprécier. Euh... 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 On est pas fan fan de la carte. Je crois. Euh... Moi j'aime pas trop la carte. C'est moins bonne quand on construit. Où euh... Le cimetière se remplit quand même plus vite. Là euh... Le cimetière se remplit vraiment pas bien. Et du coup pour aller attaquer des commandants c'est vraiment compliqué. Euh... Euh... Il y a pas les mêmes quantités de fetch. Euh... Euh... Pour euh... Pour euh... Il dit pas comme ça mais il dit pire encore. En fait... Quitte à avoir une carte comme ça euh... Enfin... Quand je vois cette carte j'ai presque envie de plutôt avoir... Soit vraiment un contre. Soit vraiment un removal. Et faire un vrai choix. Et du coup avoir quelque chose de qualitatif. Quoi qu'il arrive dans la part. Et du coup j'aime bien Tyrant Scorn. En vrai sur ce SWAT là j'ai toujours aimé Tyrant Scorn. Pour avoir euh... Ce genre d'interaction euh... Modale ? Ouais. C'est les mêmes couleurs. Ca fait à peu près les mêmes choses. Hum. La Contre pas. Mais c'est de la gestion assez efficace. Ouais. De toute façon il y a beaucoup de choses qui se testent dans Control hein. De manière générale euh... Euh... C'est euh... C'est l'avantage hein. Euh... Après. Dernière carte que j'aime pas trop. Et euh... Euh... Ca c'est parce que euh... Euh... Enfin je vais le dire. Euh... C'est Blue Chief Thirst. Euh... Parce qu'en fait en gros elle a un... Euh... Elle a un floor. Euh... Donc euh... Son mode à un mana. Et euh... Ok pour ce qu'il est censé faire. Euh... Le problème c'est que euh... Le côté euh... Euh... Kicker. Il est beaucoup trop cher. Euh... Pour ce que la carte fait. Euh... Euh... Typiquement sur ce slot. Je sais pas si je préférerais pas juste par exemple jouer un anti-bel. Bête et points. Et avoir quelque chose comme ouste. Imaginons. Euh... 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 La créature ou plein sous le cas. 3 on se met à dépenser. Ouais. 4 mana en rituel pour gérer ça. Et euh... Ouais mais tu meurs. Tu meurs sur un... Teferi. Adverse. Et donc du coup je pense que t'as pas moyen de pas t'autoriser à avoir de la gestion à ces cartes là. Bah est-ce qu'il y a pas mieux en fait. Et... C'est une bonne carte. Bah dans ces cas tu peux remplacer par eliminate mais ce sera moins souple. Ouais. Éliminer ça s'arrête à 3. Et euh... Bah tu vas pas pouvoir attaquer des trucs qu'il faut attaquer avec le petit ça. C'est sûr. Ça genre... Du coup la dernière question c'est est-ce que tu préfères payer 4 en rituel de temps en temps. Pour trouver les miches. Ou payer 2 en éphémère pour faire un effet correct moyen. Et qui parfois sera dette parce que tu vas vouloir gérer un truc à 4. Comme Chase 2 ou A5 comme Teferi A5. Ouais. Alors que Bloodshifters parfois bah tu l'auras en main à ce moment là. Et tu... Là tous les jours tu diras bah non on va payer 4 en rituel pour gérer parce que c'est vraiment trop fort. Ouais. Et donc du coup c'est des... Arrête va. Tu vas pouvoir gérer un monde de rire en prof. Ces 4 mana ils sont toujours bien investis je pense. Hum. Quand il faut payer 4 il faut payer 4. Et il te faut une réponse rapide dans la partie. Pour un Raghavan il te faut une solution. Et eliminate c'est pas une solution à terrain Raghavan. C'est vrai aussi. Après euh... Pareil dans les... Enfin il y a plein de cartes qui peuvent se jouer. Typiquement il y a Hard Evidence qui est pas joué dans cette liste. Ça pourrait jouer. Euh... Enfin... Je pense que c'est assez souple. Donc après ça dépend de ce que t'attends. Ce que t'as besoin mais... Ok pour l'explication de Bloodshifters après... C'est quand même... C'est quand même... Je trouve ça quand même cher les 4 mana. Mais... C'est peut-être aussi... Un mal nécessaire. Mais... T'existe le mana nécessaire. Mais ouais c'est... Je pense que... Je préfère Bloodshifters. C'est à... À Eliminate. Et d'ailleurs Eliminate on l'a remplacé par Faithful Absence qui est... La même chose en... Différent. C'est très strict. Enfin très souvent mieux quand même. L'adversaire pourra cacher. Ok. Mais il devra payer du mana pour cacher. Et perdre de la tempo. Il n'aura pas shootant tout le mana. Et c'est ça. En fait s'il paye... Il perd de la tempo parce qu'il se développe... Enfin... Il perd de la tempo ou il va le faire pendant ton tour. Mais du coup ça veut dire que... Si t'es contraint avec Aggressif... La plupart du temps ça veut dire qu'il... Il développe pas de menace durant ce timing là. Donc du coup t'es... Ok. Et quand tu vas jouer en... En mirror de contrôle... Ou dans des... Ou contre des packs... Vont pouvoir avoir le temps de se permettre de payer 2. Disait la clou. Elle va être... Comment dire... Elle va être fine en fait. En général c'est Ivit. Donc s'il a un clou et qu'il ne l'utilise pas... Tu en mets 2 et puis voilà. C'est ça. C'est ça. Je vois pas d'autres questions dans le chat. Si vous avez... Si vous avez... De traduire... On va peut-être pouvoir... Mettre fin à la session. J'ai... Avec Domino hier soir... Remis un peu en... En ordre... Le... Le site... VOD. Oui. Avec présentation différente. Donc... N'hésitez pas à nous en faire part. Savoir si ça vous plait comme ça. On a essayé de compacter un peu les informations. Parce que les... Les menus devenaient... Pro long. On essaie de faire un truc plus... Clair. Vous avez le lien en description. Dans le chat. Et vous l'aurez également dans la VOD YouTube. En description de la vidéo. Donc n'hésitez pas. A aller faire un tour sur le site. Qui regroupe toutes les vidéos. Des... Des soirées. Des nouvelles soirées. Du Duel Commander. Avec tous les répertoires. Du coup. Les joueurs. Comme les généraux. Avec toutes les listes également. Qui ont été jouées. Et... Et... Effectivement. Je... Je... Je vois déjà que... Il y a... C'est... Déjà plus clair. Très sympa. En tout cas. Un nouvel bouture. Euh... Et ben voilà. Si c'est bon pour tout le monde. On va pouvoir... Vous laisser. Merci encore d'avoir suivi le live. Je rappelle. Le sponsor HelloFresh. Que vous avez... Là. Qui vous permet. De prendre des abonnements. Hop. De box. Du coup. De nourriture. On vous livre. Les ingrédients. Vous faites. La recette. C'est des recettes. Qui vont de 10 minutes. A une heure. Maximum. Je crois. Et voilà. Ce qui vous permet. De manger sain. Et en même temps. Soutenir très fortement. La chaîne. Ce qui nous permettrait. D'obtenir. Pas mal de sous. Il faut le dire. Ce qui nous permettrait. De faire du. Apprendre du matériel. Récompenser les joueurs. Et les teams. Qui sont dans la semaine. Voilà. Plein de choses comme ça. Si vous avez un travail. Ou un abonnement. Twitch. N'hésitez pas. A passer par là. Et puis. N'hésitez pas également. A me le dire. Nous le dire. En privé. Pour être sûr. Que ça a été bien pris en compte. Et que sinon. On puisse. On doit. Refaire. Faire des petits mails. Pour leur dire. Qu'on n'est pas content. Voilà. Sur ce. Egalement. N'hésitez pas. A suivre. Le twitter. Le youtube. Suivre. Evidemment. Le twitch. Où vous êtes. Actuellement. Le replay. Pour ceux qui viennent d'arriver. Qui n'ont pas vu la game. Les games. Qui étaient quand même. Très intéressantes. Même si la 3. Etait un peu. Un peu abrupte. N'hésitez pas. A aller voir le replay. Vendredi. A partir de 7h30. Sur ce. Merci. A toutes et à tous. D'avoir suivi ce live. On se retrouvera. La semaine prochaine. Pour un nouveau dueliste club. Et puis. Portez vous bien. Et puis. A très bientôt. Chez chronique du commander. Bye bye à tous. Bye. Salut. Salut. Salut.